Heyo ! Salut les amis ! C'est Kick-Off ! Euh... Ouais, c'est Kick-Off. Ah le gros faillite au début, quoi, le mec il a buggé, quoi. Alors, aujourd'hui on va parler d'une série Netflix qui est Weaverdale. Donc, voilà, alors, ce sont des copines qui me l'ont conseillée, enfin qui me l'ont proposée de la regarder. Mais quand j'ai lu le résumé un petit peu, je me suis dit, oh la la la, ça a l'air d'être une série de bonvesses. Donc, j'étais pas trop chou, pas trop motivé. Finalement, elles ont un petit peu insisté, puis j'ai dit, bon allez, de toute façon, c'est mon job, je le fais. Donc, la série, qu'est-ce que c'est ? Il y a à peu près une dizaine d'épisodes. Je crois qu'ils sont à 3-4 saisons. Ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes un peu ados, même carrément. Qui, bon, dans cette ville qui s'appelle Riverdale, c'est une ville de campagne où il y a, voilà, tu crois que tout se passe bien, tout le monde est heureux. En fait, il y a beaucoup de secrets pour chacun. Donc, c'est beaucoup d'histoires d'amour, de sexe, de pas c'est pas glorieux, tout ça, tout ça, et c'est adapté d'un bouquin. Donc, ça, c'est le contexte. Maintenant, la saison 1. La saison 1, ça commence par, il y a eu un meurtre, quelqu'un est mortu. Et du coup, ils vont enquêter, notamment cette bande d'ados. Va enquêter pour savoir qui, pourquoi, comment, et tout. Alors, tu rentres dans le jeu de l'enquête, en fait. Du coup, tu regardes avec eux, t'es avec eux, à chercher des indices, et puis à faire des liens, à comprendre et tout. Donc, c'est ça, moi, qui m'a accroché à cette saison 1. Chaque épisode, je trouve, est assez bien équilibré au niveau de l'histoire. Je viens de boire du Coca, là, et je suis... Il y a des petites remontées. À part sa petite, donc, est bien équilibrée, et à part sa petite avancée dans l'histoire, en fait, dans l'enquête. Parce que, du coup, en dehors de l'enquête, il y a aussi des petites histoires à côté, voilà. Tout ça, tout ça. Alors, pour moi, voilà, ça c'est mon avis, c'est une bonne série. Mais, mais, ce n'est pas mon genre de série. Elle est bien, je trouve, elle est intéressante et tout, mais ce n'est pas du tout mon genre. Pour moi, c'est une série pour ados, pour filles, entre guillemets. Ça me fait penser un peu à un mélange des frères Scott, Beverly Hills, Agatha Christie. Mais, tout ça, un peu remis au bout du jour et modernisé. Donc, du coup, ce n'est pas du tout mon type de série. Voilà, moi, j'aime quand il y a du corne, du firon, des trucs, quoi. Donc, du coup, désolé, je ne regarderai pas les autres saisons. Sauf si, évidemment, vous ne me plébiscitez pas des pouces partout, des commentaires et tout. Je pourrais éventuellement regarder les autres saisons. Mais là, du coup, moi, je m'arrête à la saison 1. Parce qu'en plus, à la fin de la saison 1, forcément, l'enquête est terminée. Ils savent qui, quoi, comment. Donc, je ne sais pas du tout la saison 2 sur quoi ils partent. Est-ce qu'ils se repassent à un meurtre et on repart sur une enquête ? Est-ce qu'on continue comme ça ? On découvre d'autres secrets, des familles qui a dans cette ville et tout ? Je n'ai aucune idée. Je n'ai même pas regardé le premier épisode. Donc, voilà. Si c'est votre style de série, je vous la recommande fortement. Parce que, du coup, elle est pas mal. Mais, voilà. Seulement, si c'est votre genre de série, moi, ce n'est pas du tout. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, mettre des commentaires, des pouces, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye, bye !